Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 8 décembre. Veuillez-vous, imaginez qu'on est déjà rendu au 8 décembre. Le temps file 2022, 8h48, heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça va vraiment mal. Chers amis, l'heure est très grave, vous le savez, on en parle beaucoup, vous et moi. Merci d'ailleurs à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Je suis toute sans ligne pour 2030. Ça semble être la date fatidique. où ça va vraiment mal tourner. J'ai mis la main sur une vidéo d'Anonymous Official de ce matin ou hier, je pense qu'ils ont publié ça, où quelqu'un nous prévient, je vous laisserai, je vais en parler plus tard aujourd'hui, mais un résumé de ça rapidement en une ligne. La fin, c'est pour bientôt. OK? Et c'est un peu dans le scénario dont on parle beaucoup ici, ensemble et ailleurs, mais moi je vous rapporte des informations qui viennent de sites qui parlent d'un événement majeur pour 2030, puis on le voit, l'agenda, il est là, puis je reviendrai là-dessus. Mais ça se confirme de plus en plus, puis préparez-vous, ça va être de notre vivant très rapidement. Maintenant, on ne sait plus trop où s'en aller. D'ailleurs, le cirque médiatique est là pour nous distraire d'une façon jamais, jamais vue encore. Pourquoi? Parce qu'on connaît leur stratégie, l'élite, pour cette distraction complètement mur à mur, hallucinante, 24 heures sur 24, elle est là parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient, puis ils veulent endormir la masse. D'ailleurs, je me demande pourquoi la politique fonctionne encore, pourquoi les gens se font encore attraper dans le filet de la politique. Les politiciens sont là pour une seule et unique raison, vous distraire. La politique n'a jamais rien réglé dans nos vies, il l'a seulement empoisonné et rendu plus difficile. Ces gens-là sont là avec les médias qui sont les complices de leur spectacle, les scénaristes ou les metteurs en scène pour distraire le monde. Et de la distraction en ce moment, il n'y en a jamais eu autant. Ça, c'est le signe que quelque chose de gros, de très gros, s'en vient. Puis il n'y a rien qui s'accomplit, ces gens-là sont des hypocrites, ils disent à nous la masse, arrêtez de produire du CO2, on veut que vous retourniez à l'âge de pierre, mais eux autres, ils se promènent en jet privé. Hé, il y en a un, imagine-toi, dans la fameuse vidéo d'Anonymus, ça fait ça. Il y a un richissime personnage qui, lui, lorsqu'il voyage, il voyage à deux jets privés. Un pour lui, puis son équipage, puis son personnel. Puis un deuxième qui est en avant de son jet privé, juste pour détecter les poches d'air. Parce que lui, il n'aime pas ça, les poches d'air. Peux-tu imaginer ça? Puis eux autres, l'élite te demande à toi de te promener à pied, de te chauffer au moulin avant, puis de t'éclairer à la chandelle. Non, juste pour te dire, donc, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, pour l'instant, cette distraction-là est hallucinante. Les artistes sont complices de ça, les politiciens. Et ils sont là à nous, c'est incroyable, mur à mur à nous, parler d'insignifiance, de, oh mon Dieu, de tellement de division dans la population. As-tu de la division dans la population? On n'est pas divisés, nous autres, c'est juste qu'on est endormis, puis on est contrôlés. Mais on n'est pas divisés. Tu t'en vas travailler, tu travailles avec des gens de toutes les ethnies, de toutes les orientations sexuelles, de toutes les croyances. T'es au travail, y a-tu une guerre civile au travail? Tout le monde mange ensemble, tout le monde travaille ensemble, tout le monde collabore ensemble. Tu t'en vas à l'épicerie, y a-tu une guerre civile à l'épicerie? Oh, le racisme est partout, il y a plein de néodasie, il y a plein de racistes, de suprémacistes blancs, puis de... Tout le monde s'entend. Je vois plein de gens qui laissent passer quelqu'un d'une autre orientation sexuelle, probablement, ou d'une autre croyance, ou d'une autre ethnie devant lui, par politesse. Tu vois-tu une guerre civile quelque part, toi? Mais les médias hypocrites sont là. Si tu suis les médias, tu vas devenir cinglé. Si t'écoutes les politiciens, tu vas devenir taré. Ces gens-là sont là pour nous garder prisonniers, pour nous endormir, pendant qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Pendant que ces gens-là veulent que toi, tu marches, t'utilises une trottinette pour te déplacer. Ces gens-là ont des bateaux de luxe. Ces gens-là ont des avions privés. Puis celui-là, il en prend deux. Un pour détecter les poches d'air, parce que lui, il déteste les poches d'air. Are you serious? Puis là, t'as des Al Gore qui viennent te donner une leçon de moralité, puis ils reparlent son jet privé, puis s'en va vivre dans son... un de ces nombreux royaumes qui coûtent une fortune en électricité, qui consomment autant d'énergie qu'un petit village. Et on continue à produire, puis à produire, puis à produire, comme c'est pas possible. Tous ces gens-là, cette élite qui contrôle les ressources naturelles, qui contrôle la transformation des ressources naturelles, qui contrôle la fabrication des produits, qui contrôle la distribution et la vente, et l'endettement, et les compagnies de crédit, et les banques, et les gouvernements. Eux autres viennent te donner des leçons de moralité. Toi, tu devrais manger des criquets grillés pour sauver la planète. Penses-tu que ce monde-là va manger des criquets grillés quand ils se font venir du caviar de je sais pas quel endroit, quand ils se font venir du foie gras de je sais pas quel endroit, quand ils se font venir des hauts morts de je sais pas quel endroit? Penses-tu vraiment que l'élite va commencer à se promener en trottinette, puis s'éclairer à la charde, puis manger des criquets? Non, ça c'est pour toi. Donc, c'est vraiment le temps que la population, je le sais que ça peut pas se faire instantanément, probablement qu'il sera trop tard, mais d'arrêter de se laisser manipuler, puis endormir, par des têtes d'affiches comme des Greta Thunberg qui viennent faire des crises d'adolescentes, pour te dire que toi, t'es un monstre, tu dois sauver la planète, puis tu dois te promener en trottinette, pendant qu'elle, elle se promène en jet privé, de New York à Paris, de Paris à Singapour, tu comprends? Puis que ses parents aussi se promènent en jet privé, son père, c'est un scénariste, puis son père, c'est une chanteuse d'opéra, c'est sûr qu'il voyage pas en trottinette, c'est parce qu'à un certain moment donné, il faut être rationnel. Tout le monde veut la vertu, tout le monde veut sauver la veuve et l'orphelin, mais il faut que tu prêches par exemple l'élite, ça c'est la seule chose qu'elle fait, c'est de jamais prêcher par exemple. Elle va te dire de faire une chose, mais elle va faire son contraire. Pendant ce temps-là, l'Europe, je voulais juste mettre quelques points sur des i, quelques bars sur des t, sans offisquer personne, mais c'est qu'à un certain moment, il faut qu'on réveille le troupeau de moutons qui comme en... C'était où en Chine, le troupeau de moutons qui tournait en cercle? Tout le monde se demandait pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi, mais ils tournaient en cercle. Mais les moutons, tu peux leur faire n'importe quoi. Pendant ce temps-là, l'Europe, tu sais, on nous a parlé pendant des années, réchauffement climatique, réchauffement global, après ça, ça a été urgence climatique. C'est sûr qu'il y a des changements climatiques constants. C'est probable que l'activité humaine vienne influencer tout ça, mais on ne sait pas dans quelle direction on s'en va. Dans les années 70, on nous disait on s'en va vers une aire de glace. Après ça, on s'en va vers un réchauffement global. Il n'y aura plus de neige, il n'y aura plus de froid, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de glace en Arctique, il n'y aura plus d'Antarctique. Il y a encore tout ça, plus que jamais, parce qu'on ne le sait pas. Tout est incertain. Tout est incertain. Ils se sont trompés. De plus qu'ils sont à nous prédire des choses. Ils se trompent plus que Nostradamus. Ils se trompent plus que Baba Vanga. Des blisards frapperont le Royaume-Uni alors qu'une épidémie Arctique engloutit l'Europe. Imaginez-vous, le Japon est à moins 21. Fortes chutes de neige. La température moyenne mondiale a fortement chuté en novembre. De la poudrerie abondante et des dépressions au sud, des températures à moins de 10 degrés sont prévues pour le Royaume-Uni. Cette semaine, nous prévient, prévient le MET-ANFUS, ça c'est l'agence de l'Angleterre, du Royaume-Uni, a émis des avertissements météorologiques pour mercredi et jeudi avec des dépressions effrayantes, des conditions de blizzard et des dérives de neige, probablement grâce au vent arctique très fort et ascendant. On aura du mal à dépasser le zéro degré dans de grandes parties de la Grande-Bretagne, même dans les régions du sud. Les prévisionnistes ont averti que les basses températures persisteront également la semaine prochaine alors qu'un blocage record au Groenland menace de canaliser systématiquement le froid polaire sur l'Europe, ce qui mettra à rude épreuve l'infrastructure énergétique déjà grinçante du continent. Donc, tandis que le Royaume-Uni frissonne, certaines conditions véritablement baltes envahiront davantage de pays d'Europe centrale. Comme le montre le dernier GFS exécuté ci-dessous, des pays comme la Pologne, le Danemark, ainsi que l'Allemagne seront assiégés par un froid aussi. Et on verra comment les anciennes centrales électriques sont sur le point d'être fermées dans un suicide énergétique. Comment ça va se répercuter sur la population pendant qu'on subira des creux records pour cette période de l'année. On voit le rose et le violet qui représentent des anomalies de température allant jusqu'à 20 degrés Celsius en dessous de la norme saisonnière. Wow! Ça, c'est pour... autour du 19 décembre, on s'attend. Wow! Alors que ces totaux de neige sont prévus pour démarrer l'hiver aussi, on voit ici, du 7 au 23 décembre, on fait des projections avec l'échelle qui est ici, là, tu le vois. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, bien que cet hiver s'annonce mal en ce qui concerne la situation énergétique et qu'il va faire vraiment très, très froid, je ne sais pas ce qui va arriver, nous demande l'auteur ici. Les chaînes de montagne de l'Ouest des États-Unis pendant ce temps-là connaissent leur meilleur début de mois de décembre depuis des décennies avec une montagne qu'on compare à un mammouth bénéficiant de 5 pieds de neige ou c'est plutôt la montagne mammoth qui a bénéficié de 5 pieds de neige pendant les 5 premiers jours du mois de décembre. Wow! L'une des plus grosses tempêtes de neige de novembre de l'histoire de la Sierra orientale a déversé 5 pieds de neige au début de novembre. Peut-être plus supposé avoir de neige, selon Al Gore. Mais tu ne peux pas y en vouloir. Il y avait un agenda politique parce que c'est ça qui est, dans le fond, impliqué là-dedans. Il y a un agenda politique. Quand on sait que tous les policiers sont des marionnettes et des êtres corrompus jusqu'au plus profond de leur âme, comment tu peux les prendre au sérieux quand ils te parlent de cette problématique-là et comment ils te la présentent avec un agenda politique? On le sait qu'il y a des changements climatiques. On le sait qu'on doit faire attention et que tout le monde veut sauver la planète. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas sauver la planète. Ils veulent juste nous endoctriner, nous assouvir encore plus et eux, nourrir en pleine face. Penses-tu que l'élite va vivre? Penses-tu qu'au Moyen-Âge, l'élite vivait dans la misère, toi? Non. Penses-tu qu'eux vont vivre dans la misère? Non. C'est à toi qu'on impose cela. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Un manteau de neige incroyable sur l'état de la Californie aussi, dans les montagnes. Et le Japon se retrouve à une température de moins 21 et de fortes chutes de neige. Un minimum de moins 21 a été enregistré à Furano-Hokkaido, qui est au début de sa saison de montagne et de froid. Le froid s'est accompagné de fortes chutes de neige dans les préfectures d'Hokkaido et Aomori. Les totaux récents s'élèvent à plus d'un mètre de neige. Ça continue de tomber. De nombreux habitants japonais ont subi leur hiver le plus enneigé jamais enregistré avec une myriade de totaux d'exploitation forestière au nord de 6 mètres. Wow! Et ça continue, ça continue. Donc, chers amis, on ne sait pas vers quoi on s'en va, mais on sait qu'on s'en va vers une perturbation incroyable. L'environnement va devenir ton environnement de plus en plus invivant pendant qu'on aura des inondations incroyables, d'autres places, des sécheresses incroyables, des températures qui vont augmenter, descendre, ça va devenir de plus en plus infernal. Tout ça, c'est un prélude à ce qui nous attend autour de 2030. Mais je reviendrai plus en profondeur là-dessus, mais là, je voulais juste vous prévenir, les Européens, préparez-vous, votre hiver va être extrêmement rigoureux, très difficile à traverser dans des conditions climatiques extrêmes, mais dans un système énergétique très, très faible et vacillant avec le conflit en Europe. Hier ou avant-hier, on apprenait que la Russie va arrêter de vendre du pétrole à l'Europe parce qu'on a imposé un prix maximum au niveau de la Commission européenne et les Russes ne sont pas contents. Les gens le savent. Il y a beaucoup de manipulations et de jeux qui se font au niveau du gaz naturel aussi. L'Europe est dépendante du gaz de la Russie. Je ne sais pas comment ça va se terminer. On ferme des centrales nucléaires, on ferme des centrales au charbon. Chers amis, achetez-vous des couettes et des couvertures très chaudes. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada